Je sais que jusqu'en 1979, vous n'allez pas vous laisser être photographi, et vous étiez très strict avec la distribution de votre image, et puis vous avez changé. Pourquoi avez-vous eu cette prohibition, et puis ce qui a fait vous changer ? J'aime beaucoup la photographie, je n'ai rien contre la photographie, mais j'interdis toute publication de photographie de moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est une histoire très compliquée, probablement, mais une raison, probablement, parmi d'autres, c'est que je croyais que le discours que je tenais, que ce que j'écrivais sur l'écriture, sur la littérature, sur la chose littéraire, etc., devait conduire, socialement et politiquement, à la défétichisation de l'auteur, et notamment de l'auteur tel qu'il apparaît dans les codes de la photographie publique, c'est-à-dire l'image de l'auteur, le portrait de la tête, quelquefois sur un fond de livre, comme ici, ou bien en train d'écrire, je trouvais ça d'abord ridicule, ridicule, comique, et relevante de conventions sociales avec lesquelles je voulais rompre. Donc, écrire, c'est se retirer, et surtout, même si on paraît en écrivant, on paraît toujours en écrivant, publier, c'est paraître, mais au moins, faisons que ce paraître ne soit pas cadré par les usages courants de l'édition et de la photographie, où on montre l'auteur, la tête de l'auteur, ou l'auteur en train d'écrire, etc. Donc, j'ai pensé qu'il était rigoureux, de ma part, d'exclure toute photographie, et toute image publique. Ensuite, alors, la date de 79 est en effet une date très précise, c'est le moment où, lorsque j'ai organisé avec des amis, les états généraux de la philosophie, qui était un geste militant à ce moment-là, pour défendre ou développer l'enseignement de la philosophie devant des attaques politiques venues du gouvernement français, il y a eu à la Sorbonne de grands débats, auxquels j'ai participé activement, et il y avait des journalistes. Et selon la loi, une de ces lois auxquelles je m'intéresse beaucoup, selon la loi qui veut que, quand on prend la parole dans un espace public, dans certaines conditions, vous ne contrôlez plus votre image. Et donc, il y a eu des photographies qui sont parues. Je dois dire, pour rappeler une chose amusante, que la première photographie qui est parue, en principe, de moi, avec mon nom dans un journal, il y avait Jacques Derrida, aux états généraux de la philosophie, et de dos, on voyait quelqu'un qui n'était pas moi, qui était un de mes amis, chauve. Donc, on voyait une tête totalement chauve. C'est la première photographie légendée Jacques Derrida. Ensuite, il y en a eu d'autres. Et dès lors que ces photographies étaient public, available, je n'ai plus pu contrôler l'interdiction, confirmer l'interdiction. Et donc, j'ai laissé aller. Avant d'expliquer pourquoi j'ai ensuite continué à laisser aller, je voudrais revenir sur d'autres raisons, probablement, de l'interdiction antérieure. Ce n'est pas seulement pour les raisons théoriques et politiques que je viens de dire, c'est que j'ai, probablement, avec mon image, avec l'image de mon visage, un rapport compliqué, qui est un mélange de... comment on va appeler ça ? d'horreur narcissique, c'est-à-dire que je ne supporte pas, je supporte très mal l'image de mon visage et donc je n'aime pas la voir comme ça. Je n'aime pas, disons. Plus l'effet de mort qu'il y a toujours dans les photographies, comme maintenant, d'ailleurs, la mort rôde là. Alors, il y a cette espèce de... presque de superstition d'attitude... C'est depuis votre enfance que vous ne supportez pas l'image ? Oui, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Oui, j'étais dans mon enfance attentif sur un mode ambigu, disons. un problème d'amour, haine, comme ça, du visage. Et puis, à mesure que j'ai vieilli, c'est devenu de plus en plus... je suis devenu adulte, etc., de plus en plus difficile. Et en tout cas, je ne voulais pas que n'importe qui puisse disposer de l'image comme ça. Donc, il y avait de ma part une sorte d'anxiété. Ce n'était pas seulement une protestation politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou théorique politique, il y avait une sorte d'anxiété à voir cette image publiée. À la fois... Anxiété à la fois narcissique ou... angoissée devant la mort, enfin, tout ça. Tout ça s'est mélangé pour me donner le sentiment que je ne devais pas publier de photo. à partir de 1979, quand j'ai vu que je ne pouvais même pas pratiquement exercer, confirmer l'interdiction, qu'elle n'était pas praticable, je suis devenu plus passif, j'ai laissé faire. Vous savez, la même chose vaut pour les entretiens. les entretiens télévisés ou improvisés, au début, j'étais extrêmement méfiant. Il y en a eu très peu au début. Ou alors, je voulais tout contrôler. Maintenant, je dois dire que je suis plus... plus passif. Je laisse... plus résigné à ce que ça parte. Comme si, au fond, il y avait une... il y avait quelque chose de bon à se laisser surprendre, à laisser, au fond, les autres prendre ce qu'ils veulent. It's too late. Voilà. Donc, voilà. Ça part. Ça part. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ça. Sous-titrage FR ?